J'espère que tu vas bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode. Alors vous l'avez peut-être vu passer récemment, il y a un nouveau mode qui est sorti à propos des hôtels dans les Simsca. Et donc j'avais envie de tester ça en vidéo avec vous. Je trouve qu'on peut grave s'inventer des vies, genre je sais pas, un voyage d'affaires, ou vous savez quand on a une carrière indépendante, voyager et s'arrêter dans un hôtel, je trouve ça hyper sympa. Je l'ai installé, j'espère bien l'installer, parce que je vous avoue qu'il y a quand même plusieurs petites choses à ne pas oublier, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Ouais j'ai peut-être, la première fois que je l'ai installé j'avais oublié un truc, donc du coup ça ne marche pas évidemment. Là normalement tout est bon, je vous avoue qu'on va découvrir ensemble, puisque j'aime bien, j'aime bien mettre des bâtons dans les roues. J'espère que tout est bon et que je vais pouvoir sortir cette vidéo. Donc sinon j'ai choisi le foyer des pancakes pour les faire tester l'hôtel tout simplement. Donc normalement, si vous avez bien tous suivi les instructions qu'il y a marquées sur le site mode Sims 4, d'ailleurs je vous mettrai le lien du mode qui se trouve sur cette page mode Sims 4, qui est fait par Kimiko Soma. Et du coup tout est bien expliqué, il faut juste vraiment lire chaque ligne, puisqu'on peut vite oublier des infos ultra importantes. Et donc pour ce faire, vous allez dans déplacement, enfin se déplacer que c'est la même chose, et quand vous descendez c'est marqué se rendre à l'hôtel. Bien sûr on va partir avec Bob, notre petite Bob Pancake, on ne va pas le laisser là même si c'est un crasseux. Il va crasser, il va encrasser tout l'hôtel. Mais bon, vu que c'est notre mari, écoutez on va l'emmener, pas le choix. Donc je sélectionne mon petit mari, et donc préalablement j'ai installé un hôtel, j'ai le mis dans mon monde tout simplement. Et au niveau, vous savez, des terrains, vous avez résidentiel, vous avez location, vous avez bar, etc. Vous allez pouvoir sélectionner le mot hôtel, et donc comme ça le jeu va pouvoir le repérer directement. Donc moi en occurrence c'est le Cam Coast Weasel, c'est mon hôtel. Situé dans Willow Creek, conçu pour vivre, attends, conçu pour vivre en extérieur, cette maison coloniale entourée de porches possèdent plusieurs balcons. Mais j'ai un petit doute sur la description parce que je vous avoue que ça ne ressemble pas à ça. Enfin c'est plutôt un hôtel, on est plus au sol vous voyez, et il y a plein de petites cabanes un peu partout. Donc bref, on va voir ça. Veuillez vous rendre sur ce terrain au moins une fois pour que les informations sur l'hôtel soient disponibles. Ok, alors, c'est parti, on va se rendre à l'hôtel. Je fais un petit poumon sur ce bel écran de chargement, puisque c'est moi qui l'ai réalisé. Je vais vous montrer juste après, c'est disponible sur mon patron. Voilà, je mets plein de petits fonds d'écran disponibles, enfin de fonds de chargement sur mon patron. C'est gratuit, vous pouvez les télécharger et les inclure dans votre jeu. Je rebondis deux secondes juste sur mes écrans de chargement. Pour y avoir accès, c'est tout simple, vous allez sur patron. Ça aussi, ça sera en barre de description si ça vous intéresse. Et patron, patronne, je ne sais jamais comment le dire. Et donc, voici ma page. C'est là où vous pouvez trouver tous les écrans de chargement que j'ai déjà réalisés. Donc celui-ci, c'est un de mes préférés quand même. Ici, c'est la même version, mais avec un truc plus naturel, on va dire, vu que je l'ai mis dans une forêt, etc. Ensuite, ici, j'avais fait quelque chose d'un petit peu plus automnal, comme notre saison actuellement d'ailleurs. Là, lui, j'avoue que j'avais kiffé. C'est vraiment, vous savez, avec la sorcière et tout, trop stylé. J'aime beaucoup celui-ci. Alors, si vous me suivez un petit peu, ça, c'est mes chiens, enfin mes chiennes, c'est des filles, bébés. Voilà, donc du coup, j'ai voulu les refaire dans les Sims et je trouvais ça trop mignon. Donc voilà, vous pouvez les télécharger ici et ça, c'est un peu la même chose finalement avec un chat absolument trop trop mignon. Et ici, on avait également un beau petit manoir que j'avais construit il y a à peu près un an, que j'avais posté sur la chaîne également. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est assez simple. Par exemple, si celui-ci vous intéresse, donc voilà l'image complète. Ici, vous avez un lien, c'est un package tout simplement et c'est marqué écran de chargement plantes vaches roses. Ok, je donne des noms de merde, c'est pas grave, on n'a rien vu. Vous cliquez, tout simplement, ça vous le télécharge juste ici. Après, vous allez dans vos dossiers, comme d'habitude, dossier mode. Voilà, jusqu'à là, on ne change strictement rien. Ensuite, je vais dans ma rubrique téléchargement puisque je viens de télécharger un dossier, n'est-ce pas ? Et donc, le truc que je viens de télécharger est ici et moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà dans mon jeu. Mais vous avez juste à faire ça et le lâcher dans le dossier mode. Voilà, pas de sous-dossier, sinon ça risque de ne pas marcher. Mais c'est aussi simple que ça, vous n'avez plus qu'à venir me rejoindre sur Patron, c'est complètement gratuit. Et voilà, on n'est que 13 pour le moment. Donc, venez avec nous, ça serait super minu. Et je pense que je vais en rajouter, bien sûr, un peu, pas tous les jours, mais presque. J'aimerais en rajouter, c'est un petit peu mon objectif d'en rajouter assez régulièrement. Donc voilà les sharks, c'était une petite parenthèse. Nous revoici pour tester le petit mode hôtel. Et là, qu'est-ce que je vois ? Elisa qui se lâche. Elisa qui est en train de pécho à Bob comme jamais. Écoutez, au moins leur couple va bien, nous sommes contents de se rendre. Mais bref, on n'est pas venu là pour ça, puisque là, on va venir tester ce petit hôtel. D'ailleurs, très sympa, je vais vous montrer le nom du créateur. Alors, attendez, il faut juste que je le retrouve dans ma petite bibliothèque. Et le nom du créateur, c'est Diarch. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais ici, voilà, le nom du créateur. Mais voici le petit hôtel dans lequel on va séjourner au moins deux jours, quand même, histoire de voir si tout fonctionne bien. Vous pouvez écouter qu'il y a des musiques d'ambiance, surtout ici. Donc ici, ça doit être vraiment le truc apaisant, zen. Par contre, je crois que la musique a gueulé un peu trop, là. Attendez, ils sont les trucs de musique, là. Il faut que je règle ça, celle-là. Je ne peux pas régler la musique, parce que c'est fort, je trouve. Par contre, c'est fait vraiment extrêmement zen. Je vous avoue, c'est plutôt réussi l'ambiance. Alors ici, on peut remarquer qu'il y a des petites chambres solo et très romantiques. Ah, mais j'ai l'impression que c'est déjà appris. La valise, mais ce n'est pas ma chambre, ça. Enfin, je crois, on va se calmer. Bref, on va essayer de suivre toutes les étapes. Et je crois que déjà, dans la description du site Mode64, il fallait donner des noms, on va dire, aux portes. Pour que, vous savez, que ça ne se mélange pas et que chacun reste à sa place. Donc ici, gestion hôtelière, définir la porte d'hôtel. Je dirais que c'est plutôt l'entrée de l'hôtel. Cette porte-là également, du coup. Voilà, comme ça, les Sims, ils ne se plantent pas. Ici, c'est clairement une porte de chambre. Voilà. Tac, je mets... Alors, c'est quoi ça ? Oui, tu aimes le fitness. Cette porte-là également, c'est une chambre... Entrée de la chambre d'hôtel. Et là, je dirais que c'est plutôt accessible à tout le monde. Donc, c'est effectivement une porte normale. Et je crois... Ah si ! Ça, c'est plutôt, par contre, à l'arrière, une porte dédiée uniquement au personnel. Puisque c'est juste un petit truc pour, vous savez, pour manger, faire des pauses, etc. Donc, c'est plutôt une salle du personnel. Et je pense que même ça, c'est accessible à tout le monde. Je pense qu'on est bon niveau porte. Ensuite, j'ai vu qu'on, bien sûr, on devait aller s'enregistrer. Ici, donc là, c'est la petite entrée de l'hôtel. Il y a des choses plutôt sympas. On a un écran de télé patienté. Un petit salon. Et donc, on va venir voir le petit réceptionniste qui n'est que Don Lotario. Évidemment, qui travaille ici pour mieux pécho. Moi, je vous le dis, c'est pour mieux pécho. Je crois qu'on va devoir cliquer ici sur la petite cloche qui est obligée à placer dans l'hôtel. Sinon, il ne marchera pas. Donc, on va faire s'enregistrer. J'espère que ça va marcher. Alors, ça me dit, toutes nos chambres disponibles ont une porte en surbrillance. Ok. Afficher les murs. Sélectionnez la porte d'une chambre de l'hôtel. Et enregistrez-vous dans cette dernière pour terminer l'enregistrer. Ah oui ! Ok. En fait, je viens de capter qu'en effet, dans cet hôtel, il n'y a que deux chambres. C'est très très peu. Mais l'endroit est sympa. Donc, bon, en vrai, ça le fait. Mais c'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Donc, j'ai le choix entre une chambre de couple. On va dire vraiment le lit double, romantique et tout. Et une chambre comme ça. Donc, deux lits simples. Un peu moins romantique tout de même. Donc, vu qu'on est venu avec notre petit Bob, on va prendre la chambre romantique quand même. Alors, si je clique sur la porte en verte, du coup, ça me met s'enregistrer. Ah oui ! C'est 265 simples la nuit. Je vais cliquer. C'est super cher, je trouve. On va prendre une nuit. Donc, veuillez vous enregistrer à nouveau auprès du concierge. Si vous souhaitez demander une autre chambre. Ok. Moi, je vais prendre ça. Ah, ça y est. Enregistrement terminé. D'accord. Donc là, ça veut dire que, du coup, j'ai payé ma chambre. Est-ce que je peux éventuellement demander autre chose au concierge ? Ah, on peut mettre fin au séjour de manière anticipée. Bon, c'est pas le but. Mais vous pouvez, si vous avez une urgence. On peut également prolonger les vacances. Et à gestion hôtelière. Ah, appeler le room service, commander des fournitures maintenant. C'est sympa, ça. Ça fait quoi, en fait ? Ah, ok. On peut commander plein de trucs, c'est génial. Bon, je vais faire genre, on n'a pas besoin de ça du tout. Mais on va prendre un chauffage d'appoint. Parce que je me demande, du coup, comment ça se passe. Merci pour votre commande. Les objets qu'Elisa a acheté, sont disponibles dans son inventaire. Ok. Effectivement, il est bien là, le petit radiateur que je viens d'acheter via la réception de l'hôtel. Bon, par contre, je vous avoue que j'ai pas trop la place de le placer, ce petit truc. Donc, pourquoi pas, ici. En fait, j'achète juste pour tester, je vous avoue. J'espère que les Sims, ils vont pouvoir passer quand même. Ouais, faut pas abuser. Donc, voilà. Moi, je veux tester parce que je sais qu'il y a d'autres services à gestion hôtelière. Alors, attendez. Modifier les menus de la cuisine. Gérer les services de l'hôtel. Sélectionnez tous les avantages que vous souhaitez voir activés dans cet hôtel. Alors, piscine et jacuzzi ouverts à 24h, ça c'est logique. Serre un petit déjeuner gratuit. Tous les jours à vos invités. Pour ce faire, vous devez créer... Ok. Hôtel hanté. Room service. Eh ben ça, c'est cool. Le personnel de disposer d'une cuisine équipée d'un four. Ah ok, donc c'est vraiment quand même assez carré. S'il vous manque quelque chose, vous pouvez pas faire ça. Service de spa. Vous pouvez pas faire ça s'il vous manque un petit truc. Donc nous, on va faire service de spa puisque j'ai vu qu'il y avait un spa. Les télévisons et les chaînes stéréo dans les parties communes seront éteintes et les éclairages seront réduits à l'heure du coucher. Ça me paraît un peu normal. Service de bar. Pourquoi pas, pourquoi pas. Service de 24h sur 24. Tous les membres de l'hôtel sont en service. Bah ça, ouais, moi je veux bien l'heure. En plus, en fait, on peut tout cliquer. Clairement. Ouais, on va faire un peu près tout. Cet hôtel of all room service, mais il n'a pas été possible de trouver une cuisine. Veuillez construire. Ouais, mais je peux pas construire une pièce maintenant. Et définir. Oh, d'accord. Écoutez, je pense qu'à part ce service-là, tout fonctionne. Parce que là, en fait, une fois, à savoir, une fois que vous avez posé l'hôtel et que vous êtes en mode vie, vous pouvez pas retourner ici. Il faut vraiment le faire en mode construction uniquement, mais pas en mode vie, via construction. Je pense que vous avez compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans son petit mode ? Maintenance. Ok, je peux demander s'il y a un objet cassé dans ma chambre, je pense, à le réparer. Et là, on a demandé le service de nettoyage. Est-ce que c'est payant ? Le service de ménage a été demandé pour votre chambre. Mais c'est génial. En fait, c'est-à-dire que si c'est sale, hop, ils vont nettoyer. Ok, ça, c'est plutôt très cool. J'observe un peu, puis après, on va pouvoir profiter quand même de l'hôtel. Je pense que cet hôtel est très beau et très bien. Mais ce genre de mode, ils seront, je dirais, un peu plus intéressants si on a des hôtels vraiment immenses, avec plein de salles différentes, plein d'activités, plein de chambres différentes également. Là, voilà, c'était vraiment petit. Mais c'est quand même très simple. On va éventuellement demander une coiffure. Ah non, mais c'est Bob Pancake qui nous coiffe, c'est une blague. Pourtant, ici, il y a des membres... Par contre, c'est super fort, la musique. C'est un truc de ouf. Du coup, c'est un peu embêtant qu'on puisse pas re-aller dans le mode construction. Parce que je vous avoue que ça est fort, le truc. Alors, pré-poser au spa, d'accord. Et toi, tu es qui ? Préposer au spa aussi. Admettons, demander les services spa de l'hôtel. Donc là, ça veut dire que, par exemple, j'ai envie de me faire masser ou autre. Je clique sur, par exemple, ici, les tables de massage. Et ma cimet va y aller. Et en fait, vu que dans l'hôtel, j'ai pré-sélectionné le service spa, ça veut dire qu'on peut y avoir accès. Je suis désolée, là, je vais aller dans les menus. Musique, parce que c'est genre méga fort. Attendez, effets sonores, musique. Et j'espère que ça va moins gueuler, parce que je vous avoue, ça pète les oreilles. Ouais, c'est quand même un peu mieux. Alors, pourquoi... Elle s'est barrée. Recevoir un massage suédois, pourquoi pas ? En effet, on va faire pareil pour le petit Bob, quand même. Il a droit aussi à sa séance de massage. Lui aussi, il va demander les services spa de l'hôtel, du coup. Honnêtement, il faut quand même très très bien lire les consignes d'installation. On peut vite louper quelque chose. Et par contre, une fois que vous s'avez bien installé, tout fonctionne très bien. Et c'est très très bien pensé. Alors, un préposé au spa sera bientôt à votre disposition. Vous pouvez maintenant demander des services. Donc là, on peut demander, du coup, les services en question. Je vais recevoir un massage aux pierres chaudes, pour le petit Bob. Et Elisa est en train de recevoir un massage suédois. Donc là, c'est vraiment axé, je dirais, sur la détente. Après, vous pouvez aussi télécharger des hôtels très miteux, creepy, etc. Pour une autre expérience. Mais du coup, je pense que c'est vraiment sympa à inclure au jeu. C'est gratuit. Très bon point. En plus, on voit ça. Trop mime. Ok, donc là, Elisa, clairement, est en train de kiffer. Toi, par contre, Bob, qu'est-ce que, eux, aromathérapie ? Sympa, ça attient la fleur de lotus. Est-ce que ça va marcher ? Oui. Oui, je pense que Bob était en train de papoter. Comme d'hab. Ok, ça y est, Bob a enfin craqué au massage. Fleur de lotus, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on voit vraiment les fleurs ? Alors, Elisa a appris qu'il y a qui m'avait la compétence d'un être. Bah, j'espère. Quand même, monsieur. Parce que là, vous travaillez, il faut que ça soit sérieux. Ok, donc je pense, regardez, Elisa a un état d'esprit, c'est massage relax. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses à tester ? Demander les services, c'est pas de l'hôtel, on va continuer nos moments de détente, puisqu'on est là pour ça. Ok, et là, à partir de là, je peux cliquer et demander. Qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être, éventuellement, une manicure ? Allez, on va se faire les ongles pour changer un petit peu. Ici, il y a deux autres personnes. On a un serveur. Et, ouh, il faut choisir notre vernis, trop bien. Qu'est-ce que je peux mettre ? Allez, pour Elisa, j'ai envie du bleu. Et vous, monsieur, vous êtes le service d'entretien. D'accord. Vous voyez que tous les PNJ se mettent bien en place. C'est quand même hyper cool. Là, voilà, lui, il vient d'entrer dans la salle du personnel, vu qu'au préalable, on a dit que cette porte était uniquement pour le personnel. On va bien pour Elisa. Elle se fait faire les ongles. Lui, il a dû finir son petit massage. Leslie. Est-ce qu'il peut draguer Leslie ? Non ? Ah, c'est bon. Je m'en fous de la merde. Allez, elle est réceptive, dis-donc. Attends. Du coup, c'est... Pourquoi je peux la refaire une deuxième fois ? Ok, madame, elle a l'air de kiffer, dis-donc. Ah, c'est bon, elle a refusé. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'il y a sa meuf juste à côté. Elle est embarrassée. Ok, je voulais faire un petit drama, mais bon. Du coup, c'est un peu loupé. Elisa, franchement, elle est dans les airs. Franchement, elle kiffe. Bob, il fait un peu n'importe quoi. Il essaie de pécho. Ça ne marche pas. Voilà. Ça t'apprendra. En tout cas, ça te fera une leçon. Toi, t'as envie de pipi. On va aller dans notre chambre d'hôtel. On va tester les toilettes. Je pense que ce n'est pas non plus une activité de ouf. Mais effectivement, l'hôtel est plutôt très joli, mais est assez petit. Et je dirais qu'on a vite fait le tour. Ah, quoique, ici, on a un bar. En fait, ce qui manque, c'est à la limite, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de PNJ avec nous. Genre, on ne peut pas trop trop faire de rencontres au final. Mais je n'ai pas vu qu'il y avait un étage. Ah, mais j'aurais grave dû prendre cette suite. Elle est trop belle. En fait, là, c'est un peu la chambre, je dirais, luxe. Je n'avais pas vu. On a la terrasse, ici. Grande chambre, salon, autre chambre, une grande salle de bain. Franchement, trop bien. Et donc, une fois qu'elle a fait son petit pipi, écoutez, on va aller se prendre quelque chose au bar. Gestion hôtelier. Il y a un type de service. Ah, on peut faire ça. Ça peut être sympa, du coup. Buffet de petit déjeuner continental. D'accord. Commander à manger. Et on va prendre des petits pains. Alors, on va voir ce que ça fait. Ça y est, il y a d'autres personnes, quand même. Vous êtes qui, monsieur ? Vous travaillez là ou pas ? Ah oui, lui, c'est le service d'entretien. Ici, si vous voulez vous prendre un type bubble tea, vous pouvez. C'est fait pour. Ah oui, évidemment. Là, on a le spa, bon, qui est vu sur la rue. Il y a meilleure vue, je l'admets. Là, du coup, ils se servent leur petit pain. Ok, c'est sympa. On peut faire des petites rencontres. Présentation amusante. Ok, donc, elle, elle kiffe. Attendez, elle a encore faim. Ah non, c'est qu'elle s'emmerde, en fait. Et là... Attendez, on fait ça. Mais ça veut dire que tout le monde va nous voir. Elle est méchante, c'est une blague. C'est quoi, cette personne ? Non, mais attendez, si on fait ça devant tout le monde, c'est quand même assez hardcore, le truc. Mais bon, papa. Alors qu'il y a des gens qui sont juste là. Bon, effectivement, le spa, c'est pas le meilleur emplacement, j'ai envie de vous dire. Regardez ce qu'elle a eu comme état d'esprit. Il fait qu'elle regarde dans le bain, un rumeau. Manicure, massage. Eh, franchement, elle est bien, notre Elisa. Moi, je vous le dis qu'elle profite bien, là. Ok, là, tous les trucs, ils sont dehors. En plus, il est 20h. Est-ce que ça ne serait pas, justement, la fin des services ? Est-ce qu'ils sont là encore la nuit ? Il m'appelle, mon masseur. Toi et Bob, vous êtes vraiment adorable ensemble. Vous êtes trop mignons. Elle fait quoi, elle ? Se détendre. Eh bien, c'est bien. Au moins, l'utilité du vrai jacuzzi, quoi. On va nager, peut-être, quand même, dans la piscine avec notre petit Bob. Il y a quand même quelques invités. C'est vrai que je dirais qu'il en manque un peu. Alors, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est les gens qui viennent tout simplement pas réserver leur chambre ? Ok, donc là, du coup, on peut papoter. C'est super sympa. Donc, voilà, les sharks, en tout cas, ou la relation saine, bah, heureusement. Bah, dis donc. Ah bah, attendez, mon truc, il est plein. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ensuite la page de mode Sims 4 pour vous expliquer et ne rien oublier si vous voulez installer ce mode. Je pense qu'on a fait le tour du mode, entre guillemets. Donc, si on va sur le site mode Sims 4, vous tombez dans type de mode, vous cliquez sur gameplay complet, vous tombez sur mode hôtel. Et donc là, il faut tout lire, vraiment. Donc, s'il est possible d'envoyer nos Sims en vacances, en louant des lieux d'hébergement, on n'a pas, effectivement, de système hôtelier. Donc, bonne nouvelle, c'est le modeur, du coup, Law 51, qui nous propose un mode hôtel, donc pour le Sims 4, qui permet aux Sims de tout âge de profiter d'une expérience. Ensuite, le mode hôtel, ajoutant un nouveau type de terrain, donc le mode, enfin le type de terrain hôtel, il faudra soit la venue liste de baise mentale, soit celle de Zerbi. On voit, déjà, on va dans l'ordre télécharger le mode hôtel de Law 51. Donc, quand on clique, hop, ça nous ouvre la page. On est sur le site du créateur. Là, voilà, il nous explique, en gros, à quoi sert le mode. Et ici, donc là, bien sûr, pour trouver des hôtels qui sont déjà faits, comme j'ai pu le faire, par exemple. Vous pouvez trouver dans la galerie avec le hashtag Law 51 Hôtel. Que tout fonctionne bien, vous avez deux choses ici à télécharger. Vous devez télécharger la Core Librairie, donc vous avez juste à cliquer ici. Donc, obtenez la bibliothèque principale et ensuite, baise mentale ou les lieux de chargement servus. Ça, c'est vous qui voyez. Si je clique ici, moi, j'ai fait télécharger. Vous l'ajoutez à votre dossier du mode et point. Voilà, c'est vraiment pas dur. Et là, quand vous cliquez sur la bibliothèque, ça vous le télécharge directement. Voilà. Donc, vous n'oubliez pas de télécharger les deux pour que ça fonctionne. Évidemment, vous n'oubliez pas de télécharger ici, donc pour télécharger le mode Hôtel, puisque les deux petits modes ici, ce sont des modes qui complètent, on va dire, le mode Hôtel, qui aide à ce que nos Sims puissent aller sur un tel terrain, etc. Donc, une fois que vous avez appuyé ici, vous avez ici l'Hôtel, donc le mode en lui-même. Mais n'oubliez pas qu'il nous faut là-dedans quand même une traduction et la traduction française. Ici, évidemment, vous lisez tout ce qu'il y a de marqué. J'ai été dans les fichiers personnellement et ensuite, vous cliquez sur la dernière traduction du mode, vous faites Domload et ensuite, vous ajoutez tout ça au dossier du mode que vous venez télécharger. Donc, dans mon petit fichier Hôtel, on a ici le mode en lui-même, évidemment, sinon ça ne marche pas, la traduction qui est ici et les deux petites choses qu'on a dû télécharger. J'en ai mis un avec le dossier, donc c'est le corps librairie, je l'ai placé ici. Et l'autre petite chose qui est, attendez, il faut que je le retrouve, voilà, sa base mentale venue liste, moi je ne l'ai placé pas dans un sous-dossier. Donc, je l'ai mis juste dans mon dossier mode et ça s'est bien reconnu avec le mode, donc je vous conseille de faire comme moi, puisque de base, j'avais placé ça dans le dossier du mode, ça ne l'avait pas reconnu. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire de cette manière. Donc, normalement, si vous avez tout suivi, les petites étapes et tout lu pour bien tout télécharger, normalement, votre jeu, enfin normalement, votre mode devrait bien fonctionner dans le jeu. Ecoutez, les Sharks, si t'es encore là, c'est tes bests comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions concernant ce mode, pose-les-moi en commentaire et j'essaierai d'y répondre sans problème. Normalement, tout est expliqué sur cette page, voilà, qui est le site de Kimiko Soma. Donc, n'hésitez pas à tout lire, vraiment, si j'ai réussi, vous pouvez réussir aussi sans problème. Voilà, il faut juste bien tout lire, comme je vous l'ai dit, et tout se passera. Tous les petits liens, comme je t'ai dit, le site de Kimiko Soma, donc mode de Sims 4, et mon site patron pour télécharger les fonds d'écran seront en barre de description. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour et à me rejoindre. Et sur ce, moi je te dis, ciao !